Ok, re-bienvenue mon chum à un autre épisode de Chummy TV. Ce soir, aujourd'hui en tout cas, on continue la série sur les nordiques de Québec, l'ascension vers la coupe Stanley. Bon, dernière vidéo, on pensait qu'on allait pas se rendre, on pensait qu'on allait faire les séries mais pas gagner la coupe. Pis là, ben gars, on est premier de la ligue, premier dans l'est, premier dans l'ouest, peu importe. On n'a pas de scoreur dans les top 8, mais dans le fait, notre meilleur scoreur, c'est Pas-Mainville. C'est un peu 30, 42 points, 41 points, 41 points, donc même pas dans le top 20 sûrement. On a juste un sacré goleur en Ryan Miller cette saison. Dernière vidéo, il y a eu des petits problèmes de mise en onde, je suis désolé, mise en ligne, c'était pas Yorbe, la voix n'était pas en même temps. Mais je vous assure que ça n'arrivera plus, je suis désolé, ça m'a fait chier sûrement autant que vous. Pis on avait perdu en plus contre les Canadiens, donc tout allait bien pour, en gros, mais on a perdu, on a perdu une bataille, mais on a gagné, on gagne la guerre à date. Donc, pour ça, pour les Nordiques. Là, on va simuler jusqu'au match contre les Pingouins. Et puis, ce que je veux faire dans cette vidéo-là, c'est arranger une couple de petites choses. Et notamment, si c'est pas dans cette vidéo-là, ça va être dans l'autre, mais on espère se rendre à la date limite d'échange qui est dans une, deux, deux semaines et deux jours. Donc, on espère se rendre à la date limite d'échange. Juste avant, on va faire une couple de choses. Suivi des jeux, on a 158 points disponibles. Est-ce qu'on le met dans Entraîneur adjoint? Est-ce qu'on le met dans Recruiteur pro et Entraîneur adjoint? Est-ce qu'on attend pour mettre Recrutement amateur? Est-ce qu'on le met dans Personnel médical? On a 158 points à mettre. Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on le met tout de suite? Je vais vous le laisser à vous. Commentez ce que vous feriez vous autres là-dessus avec ces points-là. On a une bonne réputation. Je pense que les points vont continuer d'arriver, mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Et commentez là-dessus votre opinion sur ça. Aussi, les lignes dans la ligue américaine. Là, j'ai remis Lagacé dans la ligue main. On se rappelle, au dernier vidéo, il revenait d'une blessure ou whatever. Pas plus grave que ça. Puis, on se rappelle aussi qu'on a ramassé Stralman au balotage quand j'avais pas fait exprès. Un gars a 26 ans, tout défenseur offensif, tranquille, 3 étoiles, bien correct. Donc, je pense qu'on devrait le mettre dans l'alignement. D'ailleurs, il jouait dans NHL en 2011-2012. Je pense qu'on devrait le mettre dans l'alignement, mais là, je ne sais pas trop qui enlever. On n'enlèvera pas Pissic et Gauthier-Leduc. On va enlever soit Brennan, soit Partey, soit Weber, peu importe. Sauf que pour faire ça, ce que je vais faire, on va aller voir les statistiques en même temps depuis le début de la saison. Puis, ça va faire parfait pour ça. Donc, statistiques américaines. Qui mérite encore son poste de défenseur? Ou bien, est-ce que tout le monde était vraiment assez bon? On va voir ça. On va commencer par les attaquants parce qu'on est là. Mankary, meilleur pointeur, meilleur buteur, Matt Ellis. Armia, 30 points, donc c'est solide pour ça. Plus 1, il va sûrement s'améliorer un peu. 30 en 46 games, c'est correct. C'est juste bien correct. Varon, c'est good. Frédéric Roy, 5e scorer de l'équipe. Parfait, c'est ce qu'on veut. Peut-être plus de buts pour lui, mais le but, c'est juste qu'il s'améliore. Garrett Wilson, 10 points. Ok, puis après ça, vraiment plus grand-chose. Y'a-tu du monde qui ont joué vraiment beaucoup de games et qui n'ont pas de points et qui devraient en avoir? Non, je ne pense pas. Je pense que tout le monde est correct. Y'a-tu du monde à moins 1000? Frédéric Roy est à moins 9. Moins 8 ici, Rankin. Puis Power Play Goal. On a quand même Ellis qui est solide. Bon, ça, c'est les attaquants. Défenseur. 17 points. 17 points, 15, 15, 12. Ok, puis c'est que Gauthier le Duc, ça, c'est correct. Ouh, ils sont vraiment... On devrait les changer. On ne devrait pas les laisser ensemble, par exemple, ces deux-là. C'est vrai, je pense à ça, là. On va les switcher, puis on va les mettre chacun avec un bon autre joueur. Lequel des deux qui a le plus de temps de glace? C'est Gauthier le Duc, parfait. Donc, je vais penser à ça tantôt. Euh, Pardy, 12 points, plus 5, moins 1 pour Weber, mais il y a 17 points. Euh, je ne sais pas trop qui a enlevé, là, vite de même. Je vais enlever, euh... Je vais enlever Pardy, il pogue beaucoup de minutes de pun. Euh, pas de Power Play Goal. Pas trop de lancers. Les charges. Ouais, c'est lui qui charge beaucoup. Euh... Ou Brennan, peut-être qu'on devrait enlever Brennan. Il y a-tu des buts en Power Play, Brennan? Il y a deux buts, un but en Power Play. Hum... C'est un peu lequel des deux qui est meilleur. Trois étoiles et demi, 23 ans, défenseur polyvalent. Hum... Oh, lui, il est plus vieux. Mais lui, j'ai besoin, c'est un défenseur peu. J'ai besoin de mise en échec, sinon j'ai juste Weber. Ah, puis c'est pas plus grave que ça. On va enlever Pardy, on s'en fout de qui a gagné, les autres. Et puis, dans les buts, Rameau, Richards. Oh, Richards a vraiment gaulé beaucoup de games. Ok. Mais il est bon, il est bon, Pard. Mais on va laisser... On va remettre Rameau, parce qu'on va les laisser égales pour ça. On va aller faire les lignes américaines avant que j'oublie tout. Hum, modifier les lignes américaines. C'est beau. Hum, on va enlever Pardy. Par Pardy. On va mettre Stralman, au moins pour ce temps-là. Puis là, on va faire Stralman avec Pissik. Puis Gauthier le Duc avec Brennan. On va mettre ces deux-là en bas. Oups. On va mettre Gauthier le Duc avec comme ça. Ouais, ça c'est parfait. Hum, Gauthier le Duc, Pissik. Ok, tapeu. On va mettre ça comme ça. Oups, tapeu. Hum. Ouais, Stralman est un défenseur offensif. Donc, on va enlever Brennan. On va mettre Stralman. Ça va être bien mieux comme ça. Stralman. Stralman. Comme ça. Ici, Weber, Solzer, Brennan. Puis on va mettre Pissik. On va mettre Pissik. Oups. Pissik, parfait. Stralman. Comme ça. Ça, c'est pas plus grave que ça. 4 contre 4, ça n'arrive jamais. On va mettre Rameau dans le net. Mium & Carey, Alice, Baron, Wilson. Tout ça, c'est beau. Tout ça, c'est bien parfait. Ok, pour ça. Maintenant, Ligue Nationale. Est-ce qu'on a des choses à changer ? Pour l'instant, l'équipe va bien. On va quand même checker les stats. S'il n'y a pas des joueurs qui foutent la marde ou whatever. Je pense qu'on l'avait pas mal fait. Mais on va vérifier plus en détail. Plus en profondeur. Pas main-ville, meilleur scoreur. Avec Laino et Vanek. Ça, c'est notre première ligne. Laino, correct. Content. Content. Je ne pensais pas qu'il allait faire aussi bon. 15 buts, c'est bien correct. Par exemple, ouais. Non, c'est correct. Peut-être plus pas main-ville et Vanek qui pourraient faire mieux. Vanek pourrait clairement être plus à 45-50 points au salaire qu'il gagne. Gerby, Ennis, Hawkson, deuxième ligne, solide et tout. Ça, c'est bon parce que les trois vont s'améliorer. Ça va nous faire une bonne ligne pour l'année qu'on veut gagner la coupe. Stafford, 16 points sur la troisième ligne. C'est bon. Luke Adam, Steve Ott. Après ça, tout est beau. Tout est pas mal beau. Il y a-tu du monde à moins 1000 ? Non, moins 4. Tout ça, c'est bien correct. Powerplay goal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, chacun de nos joueurs en Powerplay marque chacun des buts, un après l'autre. C'est Hawkson qui en a le moins, mais c'est pas un marqueur, lui. C'est plus un passeur. Ouais, il y a juste 6 buts. 4 de ces 6 buts sont en Powerplay, donc c'est solide pour Hawkson. Il y a-tu du monde qui plaque ? Quel état Stafford, Ott, parfait. Porter, Lionel qui met des mises en échec. Ennis qui a quand même 30 charges. Gerby qui a plus de charges que Vanek ou Hawkson. Ou Ek. Ouais, ça, c'est Ek le problème. Il y a Kenek. Je n'ai pas vu grand-chose de toi. Moi, je veux t'échanger. Moi, je veux échanger Yoak-Enek. À date limite d'échange, on va enlever Yoak-Enek de là. Il faut que je me rappelle tout à l'heure. Défenseur. Tyler Myers. Christian Erof, Leopold, Sekera, Regier, McNabb. Ça, on les avait déjà changés les lignes. Pour ça, Powerplay goal. Il y en a un de nos 3 def. Ou peut-être qu'on a un attaquant à la pointe. Je ne sais pas trop. Charge. Leopold. Erof, Leopold. C'est un défenseur offensif, Leopold. Ouais, polyvalent. On va peut-être échanger Leopold. Si on veut aller chercher un joueur, je sais que vous avez fait, vous avez mettre des commentaires. Dans le fond, on va chercher Uberdo. On va chercher, ben moi, je vais aller chercher Thuris. Donc, Leopold, ça pourrait être un gars qu'on échange à la date limite. Qu'on n'a pas nécessairement besoin. Qu'il est vieux. Si on veut se rajeunir, encore une fois, pour gagner la coupe dans 2-3 ans, ça serait Leopold. Après ça, une autre affaire qu'on pourrait faire, marché des joueurs. Ce qu'on va faire besoin, ça c'est beau. On va laisser ça comme ça. Parce qu'on veut vraiment un centre de premier, deuxième trio. On veut dessus, on va les mettre. On va le mettre pareil, attaquant avec 4 étoiles et demi. On va mettre ça comme ça. C'est sûr qu'on veut ça. Qui veut pas ça ? On va enlever la précision. On va mettre moyen. Comme ça. Ça aussi moyen. Ça va nous donner plus de monde. Ok, surplus. Ça ne nous dérange pas de changer nos quatrièmes choix et plus. Comme ça, ils vont tomber dans le panneau. Après ça, ici. Oui, on veut changer ces deux-là. Mais tu sais, il n'y a personne qui le veut vraiment. Fait que Tarneski, anyway, il n'y aura personne qui va le vouloir prendre. Donc, ce qu'on va mettre, on va mettre Leopold. Et on va mettre... C'est qui donc que j'avais dit? Yokenek. Puis Jushis, alors on n'est rien qu'à le laisser là. Il n'y a pas de trouble avec ça. Fait que comme ça, on est prêt pour la période de transaction là-dessus. Et puis là, on peut continuer notre simulation de vidéo. Une grosse semaine. 4 games cette semaine. Après ça, on va remonter ça jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à Highlander. C'est correct, comme ça. Continue ça. On se reprend de la défaite contre les Canadiens. On menait ça 2-1. On a perdu ça 3-2 en overtime. Puis c'était poillable. Là, on a perdu contre les Pingouins. Perdu contre les Rangers. Est-ce que les Capitals sont bons? Oh, good. Mission. Mission. W-H-L, ça c'est fait. Donc, on va aller regarder ce que ça donne à la date. Oups. Ok, attaquant. Un... W-H-L. Ah ouais, l'autre. Bon. Monahan. Qui a du bon potentiel. 3 visites. Donc, c'est parfait. Donc, c'est fait comme faux. Ah, ça c'est gossin. Ok, bon. Tabarnouche, c'est pas rapide. Ok, O-H-L. Mon... Ah, j'étais déjà dans O-H-L. Ça c'est West-H-L jeu. Klimchuk, Lazar, Shinkaruk, etc. Ok. Puis, LH-J-M-Q. Dwayne McKinnon. Ok. Donc, après ça, on s'en va aux Etats-Unis. Non, on s'en va pas là. On s'en va-t-il en Dell. Non, on s'en va-t-il en là. Tabarnouche, il y a pas beaucoup de monde. Barkov. Ouais, Barkov, ça serait cool. Sinon, Boyzor de Volkarsson. Ouais, on va aller chercher Barkov. On va mettre ça sur Barkov. Il y a juste cet espoir, donc on va le faire en un mois seulement. Correct pour ça. Est-ce qu'ils ont une bonne année, les Capitals? Oui. Puis, les Highlanders un peu moins. Donc, on va peut-être mettre Enrott si on perd encore avec Miller contre les Caps. Est-ce qu'on va mettre Enrott? Ok, on va gagner le jeu blanc. On va laisser Miller là, de bord. Pas trop bon surprix. Ça va bien. Toujours pas de marqueur de 20 buts. Mike Lundin. Voir le portrait. Mike Lundin. Non, on a pas besoin de ce gars-là. En plus, il gagne cher. Fuck off. Fuck off, qu'il disait. Position. Toujours premier. Highlanders. Tout va bien. On continue ça. On s'en va jusqu'au... Jusqu'au... Voyons. Leur prédateur de Nashville. Parfait. Highlanders qui font les 6... Ah non, ils sont 12e. C'est beau. Je pensais qu'ils allaient faire les séries. Est-ce qu'on a gagné? Ah, en tout cas, Palmville a atteint le plateau des 20 buts. 24 février. Palmville, 20 buts. Lionel, 23 passes. Ça va bien. Good pour ça. Tyler Eckford. Non, ça me tente pas. Même pas de checker. Je suis sûr que je ne le connais pas. Il doit pas avoir de... Oh, ok. Défaite encore. Ça va moins bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans la période d'échange? Est-ce qu'on va chercher un jeune? Uberdo. Therese, whatever. Vraiment un vrai jeune. Ou est-ce qu'on va chercher quelqu'un qui va nous aider en série? Parce qu'on... Oh, tabarnou. On a gagné 6 à 1 finalement. Nice job. Puis après ça, les caps. On a gagné contre eux, mais ils nous ont dépassé finalement. Là, on n'est plus premier de la ligue. Là, on n'est plus premier de la ligue. On s'en va jusqu'à la date butoir. Dans 37, 20 et 4. Peut-être qu'on va gagner ce match-là contre les Nashville. Predators. Non, on a perdu. Maintenant, date butoir d'échange. Parfait. On va avoir le temps de le faire dans cette vidéo-là. Donc. Date butoir. Oui, je sais. Marché des joueurs, il est bon. Tout est beau. John Erskine, on ne le veut pas. All right. Négociation. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va dépendre de ce que les autres veulent nous offrir. Si on ne bouge pas, qu'est-ce que ça donnerait si on ne bougerait pas? Moi, je vais aller chercher Calteris. Est-ce qu'à Star, c'est possible? Parce que là, je sais que c'est compliqué. Que c'est l'enfer, aller chercher ce gars-là. Que là, hop, ce n'est pas lui que je veux. C'est lui. Oui, comme ça. Puis mettons qu'on leur donnerait... C'était-tu Armia que j'avais dit? Ça me tente moins de donner Armia. Une bonne saison. 4 étoiles. Ah, mais c'est Terris. Pas le choix. C'est Terris. Mettons, il ne voudrait pas par en tout non plus. À cause du salaire? Oui, à cause du salaire. Donc, si on donne Armia et... Leopold. Oh! Ils ne veulent pas non plus. Ok, attends un peu. Ce n'est peut-être pas Leopold. Attends un peu. Si on donne Pardy et Leopold, non plus. Tabarnou, c'est bien compliqué. C'est quoi qui est le problème? On a 45 patineurs. Ok. Ah! Personne ne va me faire d'échange à cause de ça. Ok, qui d'autre? On va aller voir le gars qui a écrit qu'il voulait. Peut-être qu'on pogne Uberdo. Uberdo. Oh, c'est vrai qu'il ne gagne pas trop cher. Dans les juniors. Uberdo. J'aime bien Quentin Howden aussi. C'est un bon joueur. Uberdo. C'est vrai qu'il... 4 étoiles et demi. 19 ans. Ouais, on sait c'est qui. Uberdo. Meneur. Elie gauche. Nous, on a besoin d'un centre, par contre. Je pense que tant qu'à faire un échange gros de même, on serait mieux d'aller chercher un centre. Attends un peu. Il y en a un centre, les autres. Il y a vu. Il y a vu. C'est qui, lui ? Il y a-tu bon ? Vincent Trocek. 19 ans. Hum. 4 étoiles. C'est sûr qu'il pourrait peut-être faire à 4 étoiles. Mais on va voir s'il n'y a pas personne d'autre. Non, j'aurais dû checker avant. Attends, Abarnouche. Là, on est fait. J'aurais dû checker. Oh, 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 oh. Je pense que j'en ai. J'en tiens un. J'en tiens un. Michael Granlund. Il est NHL ready quasiment en plus. Hum. Oui. Moi, je pense que je veux Granlund. Oh, oui, je veux Granlund. Je suis prêt à te donner Grigorenko. Non, pas Grigorenko. Un mi-a. Je suis prêt à te donner un. Alors, en plus, le trade, il pourrait passer. OK, attends un peu. Là, ça devient sérieux. Je te donne un mi-a. Je te donne... Hum. Je te donne... Je te donne... Porter. De la Ligue n'approuve plus. 45. OK, donc, OK. Ah, shit. Marre. Ça, c'est con. Korpikowski, troisième tour. Contre Patrick Olin et Jonas Atina. Ça vaut rien comme échange. Ouais, ouais. Je pense qu'on peut... On pourrait aller vraiment vers Granlund. Puis trouver de quoi de bon avec Granlund. Oh, que oui. Ça vaudrait la peine. Par contre, il vaut cher pour... Pour le... Pas pour le talent qu'il y a, mais pour ce qui est rendu présentement dans la vie. Hum. OK. Après ça... C'est qui que j'avais dit? J'avais dit... Je pourrais donner Leopold. Ouais. Puis là, eux pourraient me donner un défenseur dans NHL. Mais un défenseur qui voudrait se débarrasser. Attends. Session patineur. Comme ça. Comme ça. Mettons qu'ils veulent plus Job Key. C'est qui, lui? Non, il est vraiment pas bon. Ça va me donner impressionnement à rien d'avoir ça. Hum. Session patineur. Ça, c'est gossant que ça ne revienne jamais à la même place. Hum. Kuma. Tyler Kuma. Je pense que c'est Tyler. Tyler Kuma. Non. Il n'est pas NHL ready. Si je veux un gars qui remplacerait... Ben, c'est sûr que j'ai Webber, par exemple. Mais j'ai... Ouais, j'ai Webber. Ça vaudrait quasiment la peine de... De laisser Leopold partir pour vrai. Puis pas avoir... Dumba. Non, là. Ça s'en vient trop à l'étrance. Hum. Défenseur. Y'ont-tu quelqu'un? Dans NHL. On va aller voir dans... Général. Trois étoiles et demi. Eux, ils peuvent jouer dans NHL, ces deux-là. Hum. Défenseur pur. Top 6. OK. Lui, qu'est-ce que ça donne pour Foster? Curtis Foster. Est-ce que c'est une bonne saison? Non. OK. Pourquoi ils veulent le garder de bord? C'est con. C'est con. Hum. Hum. On va aller essayer de faire ça. Foster. Leopold qui bat Foster. Granlund qui est vraiment meilleur qu'un mieux. Je ne sais pas si cet échange-là pourrait passer. Mais pour être certain que ça passe, mettons. Hum. Qui qu'ils veulent? Puis que moi, ça ne me dérange vraiment pas de donner. Est-ce qu'ils veulent Ek? Ouais, ils veulent Yokanec. Oh, ils veulent Yokanec. Sauf qu'il y a trop de joueurs. Il faut tout le temps qu'il y a... Ah. Je suis mieux de leur donner des choix au repêchage. Je suis mieux de leur donner au choix du repêchage. Choix de draft. Ils veulent 2013, mais on choisit 3e tour. Ça ne me dérange pas. Ouais, ça me va ça. OK. Grandlund, Foster. Armiel, Leopold. Choix de 3e tour. Moi, je pense que c'est un bon échange. Est-ce que ça va passer? La franchise. Minister War n'est absolument pas disposé à se séparer de ce que vous demandez. Alors, à moins que vous nous proposez une offre exceptionnelle, ne nous faites pas perdre notre temps. Jeter un an à deux joueurs. Blablabla. Bon. Ils ne sont vraiment pas intéressés à échanger. Grandlund. Puis ça ne me tente pas non plus d'en donner trop pour Grandlund. Puis à date, il n'y a aucune équipe qui nous a fait d'échanges. Puis ça n'a pas l'air de vouloir. Bon, on va essayer de continuer de chercher un peu. Un Anaheim. Un centre. Raquel. Record Raquel. Record Raquel. Non, il n'est pas initial ready. Mais il y a juste 4 étoiles aussi. Boston. Boston. Non, ils ont vraiment juste Doug Hamilton. Calgary. Ils n'ont plus Sven Barchi. Ils ont plus Sven Barchi. C'est bizarre, ils l'ont plus. S'ils ont échangé Barchi, ça a dû faire mal en tabarnouche. Parce que c'était leur futur. Je pense que c'était sûr que Calgary avait Barchi. Je ne sais pas où. Ah, ok. Stahl. Victor Rask. Ça ne me tente pas d'avoir Victor Rask. Kain Taze. Philippe Dano. Ça me tente d'avoir ce gars-là. En plus, ils veulent l'échanger. Oh oui, je veux Philippe Dano. Ouais, ouais, ouais. C'est lui que je veux. C'est ce centre-là que je veux. Oups, c'est pas lui. On va essayer d'aller chercher Philippe Dano. Ça va valoir la peine. On va donner Armia contre Philippe Dano. Ils ne veulent pas Armia par contre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Marché Vatineur. Ils veulent Ennis Oxen. Ils veulent-tu Yoken Ek? Oui, ils veulent Yoken Ek. Yoken Ek Armia contre Dano. Puis qu'est-ce que tu veux donner maintenant? Je pourrais aller chercher. Ça veut. On va aller voir dans les étoiles. Ceux-là, centre lié, Terra Vinyl, chat. Ils veulent donner chat. Il y a déjà 3 étoiles. Sinon, il y a ceux-là aussi. Ok, parfait. On va regarder ceux-là. Checking Miner, Scoring Miner. Chat. 21 ans. Piri, c'est un centre. Piri pourrait être intéressant. 3 étoiles et demi. Pas de mise en jeu, par contre. Piri pourrait compenser quasiment pour la perte de Yoken Ek. On va essayer de prendre Piri ou Chat. Ou Piri ou Chat. Je ne sais pas qui prendre. Chat, c'est un allié. Policier. Ah, policier, j'aime ça. Policier, j'aime ça parce qu'il peut plus jouer. Oui, je vais aller chercher Andrew Chat. Parce qu'il peut plus remplacer Ek à ce moment-là. Puis jouer ça. Ah, la ligue n'approuve plus. Comment ça? Comment ça que la ligue n'approuve plus? Puis comme ça, la ligue n'approuve pas non plus. Puis si j'enlève Ek, là, la ligue n'approuve. Mon Dieu, je ne comprends pas. Ils veulent tous les choix de ronde. Le choix de ronde, leur donner mon troisième pic. Oui, oui, oui. Ça, ça va-tu passer? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la franchise trouve que l'offre que vous avez proposé peut être équitable sur le marché. Le mauvais, c'est que nos besoins ne sont pas suffisamment prévistants pour pousser à absorber le contrat de Joel Armia. Ah, un gros contrat pour Armia. Qu'est-ce que je pourrais... Pourquoi que la ligue n'approuve pas? On va le réessayer. Juste voir. Chicago. Philippe Dano. Armia. Ek. Yoken Ek. Yoken Ek. Yoken Ek. Puis pourquoi que la ligue n'approuve pas? L'effectif contrait trop de joueurs et ce n'est pas possible. Bon, c'est ça. Il fallait que je leur pogne un tas de... Plein de cochonneries. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'échanges aujourd'hui dans la date limite. Il n'y a rien que nous autres qui essaie de quoi ou whatever parce que personne ne nous offre des affaires. Hum, ça me rend absolument un centre. On va réessayer Philippe Dano. On va remettre Armia ici. On va remettre Yoken Ek. Hum, t'as peu... Où c'est qui? Yoken Ek. Après ça, on va reprendre chat. Non, pas chat. On ne va pas prendre chat. On va prendre des joueurs qui veulent se débarrasser mais qui ne sont vraiment pas bons. Roadhurst, ça ne me dérange pas. Hum, Stanton. Là, pourquoi ça ne marcherait pas? Je serais trop proche du plafond. Salariale a autorisé avec ses transactions. Ah! C'est donc bien tannant. C'est impossible de faire un maudit échange de Saint-Simonac. Pas flic. Dano. Armia. Là, je te donne Ek. Tu le veux. Tu vas te le donner, tu le veux. Je ne le veux pas. On s'entend bien là-dessus. Ek. Puis là, ils sont trop proches du plafond. Fait que là, je vais aller chercher un joueur. Mettons Olesch. Mais ils ne veulent pas s'en débarrasser. Mettons Beach. Non, il vaut trop cher. Mettons Stanton. Ah, mais là, je m'en fous. Ils sont encore trop proches du plafond. C'est écrit ça. Ok. Chat. Chat, il n'a pas un gros salaire. Merde. Hum, c'est compliqué. C'est compliqué de changer dans ce type de jeu-là. Olesch. Là, il voudrait. Fait que maintenant que j'enlève Stanton parce que je m'en fous. À ce moment-là, est-ce qu'il voudrait? Moi, je pense que ça pourrait passer. Puis, je vais leur donner mon choix de troisième monde en même temps. Dernière chance pour les Blackhawks de faire cet échange-là. Ouais, dernière chance. Olesch. Il est-tu potable? Ouais, il est potable. C'est plus un... Il est-tu bon? Une mauvaise stat? Je pense pas plus grave que ça. Il va remplacer Yakenek. Yakenek n'est pas trop meilleur non plus. Ouais, je pense que ça, c'est bon. On va aller comme ça. Est-ce que ça passe? Ils veulent vraiment pas Yoel Armia. T'as la barnouche. Bon, ben tant pis. Tant pis. Donc, on n'aura pas fait vraiment d'échange dans cette période d'échange-là. Attends, peu. Dernière chance. Mais pas pour Philippe Dano. On va essayer de retourner chercher Therese. On a besoin de lui dans les playoffs. Pas le choix d'aller chercher. Kyle Therese. On va leur donner la mer et le ciel et je sais pas trop quoi. Armia. Yakenek. Tout le monde veut Yakenek. C'est une bonne nouvelle. Moi, je le veux plus pis personne ne me l'échange. Personne ne m'offre rien. Leopold. Pis là, c'est quoi déjà le problème? C'est leur... Ah, c'est leur salaire. C'est ça l'affaire. C'est le salaire. Donc, mettons que je veux Patrick Key. Mettons que je veux Chris Neal. À ce moment-là, ça passerait. Sauf que là, l'échange n'est vraiment pas égal. Ok. Chris Neal remplacerait Ek. Patrick Key remplacerait-tu? Leopold. Oui, c'est beau, Chris Neal. Patrick. Sun13. Ouais, il peut remplacer au moins d'un mineur. C'est correct. Leopold. Leopold. Et puis... Là, il valait un choix de draft, j'imagine. Ok, il valait une couple. Oh, ok. Ça sent bien intéressant. Washington sont égales à nous. Fait que c'est sûr qu'ils vont avoir un mauvais choix. Tempa B, on le garde. Est-ce qu'on donne un first pick pour ça? On va donner un second pick, pis un troisième pick. Pis s'il refuse, on va donner un first pick de Washington. Ouais. Je pense que ça, ça vaut la peine. Neal va vraiment... Neal est salide. Tout le monde connaît Chris Neal. Il va jouer sur... Améliorer notre défense. Sturis va améliorer notre premier sand. Armia, on n'a pas trop besoin. Parce qu'on a déjà des bons alliés, pis tout. Pis c'est correct. Heck, on n'a pas besoin. Leopold, pas besoin. Pis Chucky. Je pense que c'est bon, ça. Deuxième, troisième pick. On a déjà des first pick en match. Je pense que c'est bon. Ouais, ouais. On va essayer ça. Est-ce que ça va passer? La valeur que vous le proposez n'est pas au niveau. Nous ne sommes pas vraiment intéressés à ce que vous offrez. Ta manche! Ok. Fait que si j'offre un first pick avec tout ça, est-ce que... Oups, pas Lou Kalem. Est-ce que ça va marcher? Eh boy, j'espère que ça s'en... Sacre à crise que c'est compliqué. T'sais, l'affaire, c'est que mes offres ne sont pas non plus trop... Trop hors de ce qu'ils veulent. C'est bien que... À cause de la masse salariale, à cause du nombre de joueurs, à cause de plein de petits détails de cul, là, ça devient vraiment touché faire un échange. Pis c'est à ce moment-là que c'est chien. C'est à ce moment-là que tout chie. Fait qu'on va donner, dans le fond... First pick Washington. Leopold... Attends, ils ont peut-être un défenseur qui sont intéressés. Pis que ce serait pas Leopold. T'sais, on prendra pas de chance. T'as pas... Voyons, c'est que c'est... Ah, ok, marché patineur ici. Voyons. Bon. On va t'en parler à voir. Leopold... Non, t'as pas... Ok, c'est bon. Valeur de Leopold. Donc, il voudrait Brennan. Il voudrait Crawford. Il voudrait Erof. Ah, ben, le crime. T'en qu'à, je vais leur donner Brennan ou Crawford. Hum... Devant ça, je vais leur donner Crawford, si vous voulez. Nick Crawford. Ils veulent... Trois étoiles. Ouais, ça, c'est bon. Nick Crawford, il y a connect Army A, parce qu'Army A, au moins, il y a la valeur. Avec un first pick contre Calteris. Pis là, il faut aller chercher du monde qui gagne cher pis qui veulent pas piquer haut. Ouais, ça pourrait valoir. Peut-être que Gunsher, ça pourrait valoir. Pis là, ça me prend un autre... Mettons, Patrick Key... Non, mettons, pas Patrick Key. Mettons... Hum... Rescovitch, Hamilton. Rescovitch, Hamilton. Je sais pas si c'est qui lui. Hum... Maintenant, je vais chercher Rescovitch et tout. C'est quoi le problème, là ? C'est la masse salariale ? Ah oui, parce que eux... Ok, non, c'est ça. Parce que eux... Ah... Eux, ils ont... Ils ont pas assez de masse salariale. Donc, faut que j'aille chercher des joueurs qui gagnent pas cher. Ouais, c'est ça l'affaire. Hugh Jessamund. Pourquoi pas. Hum... Pis... Pis... Canon. Ouais, Hugh Jessamund, Canon. Pis là, je leur donne plein de bonnes choses. Hum... Mais là, tant qu'à l'aide, je le veux. Attends, là. Ça, c'est vraiment des pas bons, là. Canon est vraiment pas bon. C'est sûr qu'il est laid, en plus. Jessamund. Jessamund est vraiment pas bon aussi. Ouais, là, attends, là. Là, je me fais crosser dans cette change-là, là. Je me fais crosser. What if je veux... Ah, Kondra, je l'aime bien. J'aime bien Kondra. Troisième ligne. Hum... Moi, je veux Kondra. Il remplacerait il y a Kinnick parfaitement. Pis il gagne pas cher. Mais là, ça marche plus. Attends, je veux pas Jessamund, de toute façon. Oups. Ok, un autre joueur. Un autre joueur. Hum... Doug Evans. Kaspar Doug Evans. T'as pas. Ils veulent plus... Gunshot. Ouais, il est en tout. Il voulait... Il voulait pas nous donner Chris Neal tantôt. Je comprends pas. Ok, t'as pas... Hum... On va... Peut-être Doug Evans. Pourquoi il va... C'est quoi l'affaire, là ? Hum... C'est plate parce que je peux pas cliquer. Parce que ça... Ça prend un trade. Euh... Greening. Non, ça marche pas. Si je fais ça... Ça marche pas non plus. Je sais vraiment pas c'est quoi l'affaire. Ça, ça va pas. Ah, je sais pas c'est quoi le problème. Ah, parce qu'il joue dans l'NHL, Kondra. Parce que Kondra joue dans l'NHL. Ça me prendrait des joueurs de la AHL. Ligue américaine. Ou des juniors. Ok, attends plus. Hum... Donc, mettons que je vais chercher... Euh... Rose Hill. Pis Conboy. Ok, là ça passerait. Mais là je me fais crasser. Ah, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. J-Rose Hill. Conboy. Mettons qu'on veut pas Conboy. Mettons qu'on veut J-Rose Hill, mais on enlève... On enlève Crawford. Pis mettons que j'enlève Ek. Pis j'enlève Rose Hill. Ah là, là ça approuve pas, là. Ok, attends peu. Je vais rajouter Ek. Pis je vais rajouter un joueur qui gagne rien. Mais que je veux quand même un peu. Mettons. Y'ont-tu des joueurs, là? Ah, oh! Hoffman. Attends. Ouais, je veux lui, mettons. 3 étoiles et demi. C'est bien correct, ça. Ça va à peine, ça. Elie est gauche. Parfait. Mike Hoffman. Ok. Mike Hoffman. Karl Turris. Armia. Premier tour. Pis y'a Kennex. Ouais. On va y aller avec ça. Dernière chance. Est-ce que ça passe? Ah, ça correspond pas à leur besoin. Bon, mais tant pis. C'est terminé. On n'aura pas fait aucun échange pendant la date, limite. C'est terminé comme ça. Les... Vraiment, là, ça a été compliqué. Tout le monde veut vraiment pas faire d'échange. Tout le monde veut garder leur cochonnerie. Personne veut des miennes. Pis, ben, ça aurait été pas fructueux, encore une fois, pour les Nordiques, qui d'ailleurs n'ont pas trop eu une bonne vibe de Staincite. Prochaine vidéo, on termine la saison. Pis, on va commencer les playoffs dans quelques mois. Donc, merci d'écouter. Merci de suivre. Partagez. Aimez. Pis on se reparle dans un autre épisode savoureux. T'es Chummy TV, mon chum. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada